Peut-on boire de la neige ? Et s'il suffisait de faire fondre de la neige pour avoir de l'eau ? Du coup en bivouac hivernal ce serait génial, pas besoin de s'embêter à transporter beaucoup d'eau, il y en a plein autour de votre tente sous forme de neige. Bon alors pourquoi pas, mais concrètement, dans la pratique, ça donne quoi ? Pour avoir déjà fait fondre de la neige, je partage avec vous mes expériences, et restez bien jusqu'à la fin, vous aurez un cadeau gratuit sur le sujet de l'eau grâce aux partenaires de cette vidéo. Première étape, une fois que vous avez trouvé de la neige, il va falloir la faire fondre. Alors le plus efficace, si vous ne voulez pas brûler le fond de votre récipient, c'est d'avoir déjà un petit peu d'eau au fond, donc si possible, versez un centimètre d'eau, allumez le réchaud, le feu ou le poêle à bois, attendez un petit peu, et commencez à remplir avec de la neige. Préférez un récipient en aluminium anodisé plutôt qu'en titane, la chaleur sera mieux répartie. Ajoutez de la neige au fur et à mesure, il va falloir une grande quantité car il y a beaucoup d'air dedans, surtout si elle est poudreuse. On peut se dire que 10 centimètres de neige pour 1 centimètre d'eau, c'est un rapport qu'on peut trouver assez fréquemment. Alors bien sûr, ça dépendra de la consistance de la neige, mais dans tous les cas, il en faudra toujours une grosse quantité, surtout si vous voulez obtenir par exemple 1 litre d'eau. Et voilà, avec de la patience, car vous verrez que ça prend un certain temps, vous aurez de la neige fondue. Bon et maintenant, peut-on boire la neige que l'on vient de faire fondre ? Alors si vous êtes absolument sûr de la qualité de la neige, par exemple, il neige abondamment et vous récupérez une épaisseur de neige fraîche posée au pied de votre abri. Bon alors pourquoi pas dans ce cas-là ? Certains utilisent directement cette neige fondue. Dans la plupart des cas, même si la neige semble belle, on n'est pas à l'abri d'une contamination bactérienne ou parasitaire avec des déjections animales par exemple. Et puis, s'il y a une forêt avec des arbres autour, on pourra trouver du lichen, de la mousse ou des débris végétaux qui sont déposés par le vent, même de manière presque imperceptible. Et puis selon les conditions, on ne trouvera pas forcément une belle neige comme sur les paysages de carte postale. Donc personnellement, je ne conseillerais pas de boire directement de la neige fondue. D'ailleurs, je ne le fais pas. Et même sans parler de contamination ou d'impureté, c'est quand même une eau déminéralisée. Alors en boire une fois de temps en temps, ça ne devrait pas avoir d'effet notable sur votre organisme, mais vous risquez peut-être d'avoir quand même un petit peu mal au ventre. Alors quoi ? On a mis autant de temps et d'énergie pour obtenir un litre d'eau et on ne boit même pas ? Bon, rassurez-vous, il y a des solutions. On peut par exemple faire bouillir l'eau quelques minutes. On peut aussi, si on en a, ajouter une pastille de traitement de l'eau. Mais il y a un temps d'attente qui peut être assez long quand on a soif ou qu'on doit se faire à manger. Quand je fais fondre de la neige, j'ai toujours des impuretés dedans. Des débris divers et variés, même en faisant attention que je prends la neige. Donc la première étape, après avoir fait fondre de la neige, je filtre mécaniquement l'eau à l'aide d'un bout de tissu, comme un tour de cou ou une serviette microfibre. Alors l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec du tissu mouillé. Et bien l'hiver en bivouac, ce n'est pas l'idéal pour le faire sécher. Donc à la place, prenez un filtre à café. C'est léger et super pratique pour cet usage. Vous savez, les filtres en papier. Alors une fois débarrassé de ces impuretés visibles, je filtre à nouveau l'eau obtenue, cette fois avec mon filtre Sawyer. Mais attention, un filtre qui gèle, c'est un filtre hors d'usage. Donc je le garde toujours sur moi, dans une poche intérieure et je dors avec également. De cette manière, j'obtiens une eau propre à la consommation. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, c'est ma manière de faire. Alors cela dit, l'eau est toujours déminéralisée. Donc soit on est joueur et on la boit comme ça. Soit on l'utilise pour la cuisine, pour une soupe, un lyophilisé. Soit on ajoute du sel ou un bouillon. Alors j'ai lu que certains ajoutent un sachet de thé. Je ne sais pas si c'est efficace. Je n'en bois pas. Mais une boisson chaude l'hiver, ça fait toujours du bien. Toujours plus que de l'eau bien froide qui peut vous donner un petit peu mal au ventre, minéralisée ou pas. Alors pour être franc, c'est très rare que je fasse fondre de la neige l'hiver pour obtenir de l'eau. Je trouve que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parlez-en à votre cartouche de gaz. Tout ça pour obtenir une eau avec plein de trucs qui flottent dedans et qui n'est même pas minéralisée. Alors comment faire autrement ? Eh bien je trouve toujours de l'eau, même en hiver, même s'il peut faire moins 10 degrés la nuit dans mon coin. Tout n'est pas gelé de façon permanente. Il y a toujours un petit cours d'eau, de l'eau qui ruisselle sur une roche. En tout cas je n'ai jamais eu de soucis pour en trouver. Même si parfois je dois ruser comme en attachant une algène avec un bout de cordelette pour aller puiser de l'eau un mètre plus bas dans un ruisseau difficile d'accès à cause de la hauteur de la neige. D'ailleurs soyez très prudent au bord des cours d'eau, ce serait dommage de tomber dans l'eau en plein hiver. Ensuite je filtre l'eau comme en été et je garde toujours le filtre sur moi. Bon enfin voilà, ça c'est ma manière de faire. Elle n'est pas parfaite mais elle me correspond, comme d'autres préféreront faire fondre de la neige et la boire directement. L'essentiel c'est que chacun trouve la technique qui lui plaît. D'ailleurs des techniques il en existe plein et trouver de l'eau dans la nature ça peut être parfois compliqué. Je vous en parle dans cette vidéo où je vous raconte mon expérience la fois où j'ai manqué d'eau. Alors dans cette situation je n'étais finalement pas en danger mais je commençais quand même à me faire un petit peu des films. Le soir arrivait, que faire si je ne trouve pas d'eau, j'étais loin du premier village. Alors imaginez en situation de survie comme on doit paniquer. On ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est une situation qui peut arriver un jour. Et si le meilleur moyen de réagir face à une situation de survie, c'était de se préparer. Et bien c'est justement le créneau du partenaire de cette vidéo, le site Apprendre, Préparer, Survivre. C'est un site spécialisé dans toutes ces questions qui vous propose gratuitement des dossiers pour apprendre à faire face à beaucoup de situations de survie. Comme par exemple celui-ci en thème avec la vidéo, les 5 meilleures techniques pour purifier de l'eau potable. Le dossier PDF fait 28 pages, vous y apprendrez et expérimenterez peut-être des choses. En tout cas c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Et vous, quelles techniques préférez-vous pour rendre de l'eau potable quand vous êtes dans la nature ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, profitez bien de vos sorties et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.